Comment déterminer la capacité thermique massif du cuivre ? Bonjour, comment déterminer la capacité thermique massif du cuivre ? Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un calorimètre, qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Sa valeur en eau vaut 41 g, c'est-à-dire qu'on peut assimiler l'enceinte du calorimètre à de l'eau, qui va échanger de la chaleur avec les autres sous-systèmes. Quels sont ces sous-systèmes ? Une masse M1 égale 100 g d'eau, que l'on met dans le calorimètre. On attend l'équilibre thermique et on obtient une température de 20 degrés Celsius. Ensuite, on plonge une barre de cuivre dans cette eau de masse M2 égale 200 g, et de température Theta2 égale 60 degrés Celsius. On attend que l'équilibre thermique soit effectué, et on obtient une température finale de 30 degrés Celsius. On vous donne la capacité thermique massif de l'eau, et on vous demande celle du cuivre. C'est à vous ! On a vu dans les leçons précédentes, que dans le cas où la transformation est d'isobar, c'est-à-dire que la variation d'enthalpie 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 de l'ensemble du système est égale à la chaleur Q échangée avec l'extérieur. Or, dans ce cas-là, la chaleur Q échangée avec l'extérieur, que vaut-elle ? Eh bien, elle vous zéro. Pourquoi ? Parce que le calorimètre est parfaitement calorifugé. Il n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Que vaut ce delta H ? Eh bien, c'est la somme des delta H des autres sous-systèmes, que sont l'eau, delta H1, plus la variation d'enthalpie du cuivre, delta H2, plus delta H du calorimètre, parce que le calorimètre, ici, sa capacité thermique n'est pas négligée. Donc, ceci, c'est égal à Q, c'est-à-dire zéro. Delta H1, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, delta H1, c'est M1 fois C de l'eau, fois θ final, moins θ initial, c'est-à-dire θF moins θ1. Delta H2, c'est M2, fois la capacité thermique massique du cuivre que l'on cherche, je vous rappelle, θF moins θ2, plus delta H du calorimètre, et le calorimètre est considéré comme de l'eau, de masse M, fois la capacité thermique massique de l'eau, donc θF moins θ1, parce que la température initiale du calorimètre est la même que celle de l'eau, où ça est égal à zéro. On cherche petit C, on envoie ces deux termes de l'autre côté, ce qui nous donne M2, c'est facteur de θF moins θ2 égal à moins, alors on va pouvoir mettre ceci en facteur, moins CE facteur de θF moins θ1, facteur de quoi ? Eh bien, de M1 plus petit m. On bascule ces deux termes de l'autre côté, donc la capacité thermique massique du cuivre est égale à moins, pardon, CE, C2, moins C2, facteur de θF moins θ1, facteur de M1 plus M, divisé par M2, facteur de θF moins θ2. On vérifie les unités toujours avant d'effectuer son calcul. Eh bien, la capacité thermique de l'eau est donnée en Joule, Kelvin moins 1, Kg moins 1, fois ceci qui est en degrés Celsius, fois des grammes, divisé par des grammes, fois des degrés Celsius. Et on va bien trouver le résultat en Joule, Kelvin moins 1, Kg moins 1. Vous effectuez le calcul et vous trouvez 982 Joule, Kelvin moins 1, Kg moins 1. Que signifie maintenant cette valeur ? Eh bien, si on considère θH variation d'enthalpie du cuivre, c'est égal à quoi ? Eh bien, la masse M2 du cuivre fois cette fameuse capacité thermique massive du cuivre fois température finale moins température initiale. Ça, c'est égal à quoi ? À la chaleur que Q échange le cuivre avec l'extérieur. Imaginons que ceci va être 1 degré Celsius ou 1 Kg. C'est-à-dire que la température augmente de 1 Kg. Que la masse M2 soit 1 kg et que c'est vaut 982 Joules, Kelvin moins 1, Kg moins 1. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie tout simplement que si on élève la température de 1 Kg pour 1 kg d'eau, eh bien, l'enthalpie H du cuivre va augmenter de 982 Joules. Dans ce cas-là, dans le cas d'un exemple, d'état H du cuivre égale 982 Joules. Alors, pourquoi cette enthalpie, elle augmente ? Vous avez vu que la variation d'enthalpie, c'est quoi ? C'est la variation d'énergie interne plus la variation du produit PV. Pour une phase condensée, c'est-à-dire un solide pour un liquide, ceci est négligeable. Donc, globalement, pour une phase condensée, le delta H égale delta U. Delta U, c'est quoi ? C'est delta EC microscopique, l'agitation microscopique des particules de la phase condensée plus la variation d'énergie potentielle microscopique dû aux interactions de toutes les particules qui se tiennent entre elles, de toutes les particules de la phase condensée. Évidemment, que si j'augmente de 1 K, 1 kg de cuivre, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une augmentation de la vitesse des particules, donc une augmentation de l'énergie cinétique microscopique. et il peut également éventuellement y avoir une variation d'énergie potentielle microscopique. En tout cas, la variation H est bien positive. Quand on augmente la température, on gagne de l'empêche. Voilà, voilà pour cette capacité thermique massique C du cuivre obtenue grâce à un calorimètre.